Générique Bonjour, bienvenue sur notre émission des mini-journalistes. Aujourd'hui, les enfants de l'école Clémenceau à Hirson vont interviewer un invité exceptionnel, M. Delemard, qui est défenseur des droits et qui va nous parler de son travail de défenseur des droits. Maintenant, place à l'interview et place aux enfants. Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous rencontrer et merci à vous tous et à vous toutes de m'accueillir. Je m'appelle Éric Delemard et je suis le défenseur des enfants. Est-ce que vous voulez d'abord que je vous explique ce qu'est le défenseur des enfants ? J'imagine qu'il y avait une question. Qui c'est qui veut me la poser cette question ? Quelles sont vos missions en tant que défenseur des enfants ? Merci pour cette question. En tant que défenseur des enfants, j'agis pour la défense et la promotion des droits de l'enfant. La défense, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai connaissance que les droits d'un enfant ne sont pas respectés, droit à la protection, droit à l'éducation, droit à la santé, j'agis, j'enquête avec les services du défenseur des droits, avec des juristes, des gens qui ont des formations en droit. Nous enquêtons pour faire en sorte, pour rappeler aux institutions, pour rappeler parfois aux mairies, aux départements, aux accueils petite enfance, aux écoles, de rétablir les enfants dans leurs droits. Et puis, le deuxième aspect de mon travail, c'est ce qu'on appelle la promotion des droits, c'est-à-dire faire connaître les droits des enfants. Et par exemple, pour ça, je vais prendre un exemple, nous avons une centaine de jeunes ambassadeurs des droits, ce sont des jeunes âgés de 16 à 21, 22, 23 ans, et qui vont dans plus de 700 classes primaires, collèges, parents, sensibiliser les enfants à leurs droits. Parce qu'en fait, quand les enfants connaissent leurs droits, ils sont plus en mesure de se protéger. Voilà mon travail, défendre et faire connaître les droits. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 9 ans, je suis à l'école Le Mansau. Quel est votre parcours professionnel ? Comment protégez-vous les enfants ? Eh bien, bonjour Sarah. Alors, mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant près de 30 ans dans l'éducation, mais principalement pendant 23 ans dans ce qu'on appelle l'éducation spécialisée. C'est-à-dire que j'ai d'abord été un éducateur, où je me suis occupé d'enfants, d'enfants qui sont en situation de handicap, pour les aider dans leur quotidien, mais surtout des enfants en situation de danger, qui ne pouvaient plus rester chez eux. Donc, je vivais avec eux dans des établissements, dans des maisons d'enfants à caractère social, ça s'appelle, ce sont des foyers. Après, j'ai été un chef de service pendant 10 ans. J'ai accompagné les éducateurs qui s'occupaient des enfants. Et puis après, encore pendant 10 ans, j'ai été directeur d'un établissement qui accompagnait, accueillait à peu près 1000 enfants par an, des bébés sortis de maternité jusqu'à des grandes 18 ans et qui ne pouvaient pas momentanément ou parfois un peu plus longtemps rentrer chez eux parce que leur situation familiale était trop risquée, trop dangereuse. Eh bien, les éducateurs s'en occupaient et j'étais le directeur de cet établissement. Et puis, comment protéger les enfants ? Protéger les enfants, c'est, tu vois, je ne sais pas si tu as entendu parler, Sarah, de la Convention internationale des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant, elle est de 1989. Alors, 1989, ça vous paraît loin. Ça vous paraît loin. Ça fait 32 ans. Mais à l'échelle de l'histoire, c'est très, très, très récent. Et c'est la première fois que 196 pays au monde vont signer, vont se mettre d'accord pour faire respecter les droits de l'enfant. C'est le traité en matière de droits de l'homme le plus signé au monde. Alors, bien sûr, avant, il y avait déjà, on protégeait les enfants, il y avait déjà des droits des enfants. Mais 1989 apparaît deux droits fondamentaux qui sont la participation et l'expression des enfants. Ça veut dire que les enfants ont le droit de participer à tout ce qui les concerne, à leur éducation, à l'école, et à dire ce qu'ils ont envie de dire, une liberté d'expression, au même titre que les adultes. Donc, protéger les enfants, c'est faire respecter ce droit à la participation, ce droit à l'écoute, et bien entendu, tous les droits fondamentaux, le droit de vivre, survivre, de se développer, d'aller à l'école, d'avoir accès à la santé, d'être protégé. Pour votre mission, voyagez-vous beaucoup ? Alors, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Athénaï, j'ai 10 ans et demi, je suis à l'école Jacques-Crémentso. Merci, et bien écoute, bonjour à toi. Alors, là, tu as remarqué qu'on est à la fin, on l'espère tous, de la crise sanitaire. Donc, je suis arrivé défenseur des enfants en novembre, donc il y a un peu plus de six mois. Et alors, j'ai déjà beaucoup voyagé, mais en France. J'ai rencontré des enfants dans le nord de la France, j'ai rencontré 400 enfants qui avaient été une semaine sans écran, qui avaient fait l'effort de faire une expérience d'une semaine sans écran pour voir comment ils avaient vécu. Alors, ils m'ont raconté, par exemple, qu'ils avaient plus joué avec leurs copains, qu'ils avaient fait plus de choses avec leurs parents, etc. Et puis, je suis allé aussi dans d'autres coins de France, je suis allé à Chambéry, voir des enfants de 6 ans jusqu'à 11 ans qui ne pouvaient pas vivre chez eux, ils étaient en risque de danger, il fallait les protéger, et donc ils étaient en foyer. Et je leur ai demandé, ils m'ont raconté comment ils vivaient cette période particulière du confinement. Et puis, je suis allé rencontrer aussi des grands adolescents en situation de handicap qui, pour se faire entendre, avaient monté une radio. Donc, c'était très sympa, j'avais été invité à une émission de radio. Donc, tu vois, je voyage pour l'instant dans les quatre coins de la France, mais je vais, dès que je vais pouvoir, nous allons nous rendre, par exemple, dans un département français qui s'appelle Mayotte, qui est très, très loin d'ici, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'atteintes aux droits, beaucoup de droits non respectés, notamment le droit d'aller à l'école. Et donc, je vais aller soutenir, rencontrer les enfants à Mayotte, mais je vais aller aussi en Grèce, bientôt, rencontrer les défenseurs des droits de l'enfant européens. Donc, effectivement, je vais voyager beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Comment protégez-vous les enfants ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Tiffany, j'ai 10 ans et je suis dans l'école Georges Clémenceau. Alors, le rôle du défenseur des enfants, ce n'est pas de remplacer les parents, ce n'est pas de remplacer l'école, les infirmiers, les avocats, les juges, les services publics qui protègent les enfants. Mais lorsque nous avons connaissance que, malgré tout ça, les enfants n'ont pas pu être protégés, nous faisons des recommandations. C'est-à-dire que nous rappelons à ces institutions-là, nous rappelons le droit, le droit des enfants, et nous leur donnons les moyens, nous leur expliquons comment désormais faire autrement. Et puis, parfois, quand on n'est pas écouté, eh bien, on peut écrire des rapports, faire des rapports dans la presse, dans les journaux. On peut aussi s'adresser aux parlementaires. Alors, parlementaires, c'est ceux qui votent les lois en France, les députés, les sénateurs, et on peut leur faire des propositions de lois pour améliorer le sort des enfants. D'accord, merci. Merci à toi. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 11 ans, je suis à l'école Georges Clemenceau, et je suis en CM2. Avez-vous beaucoup de problèmes à régler ? Bonjour Lorenzo. Je dirais que oui, mais ce n'est pas un problème pour moi, tant il est important, il est très important de s'occuper des enfants. Il y a à peu près en France 15 millions d'enfants, c'est-à-dire 15 millions d'enfants qui ont moins de 18 ans, à peu près. Et sur ces 15 millions, il y a 300 000 enfants, ça fait beaucoup 300 000, qui sont en risque ou en situation de danger. Et donc, c'est normal que moi et puis tous ceux qui travaillent avec moi, nous travaillons beaucoup. C'est vrai que nous travaillons beaucoup, mais c'est normal, c'est pour la cause et pour le droit des enfants et ça ne souffre d'aucune absence. Donc, il faut continuer à travailler. Et c'est un vrai plaisir pour moi. Dès que je peux modestement, avec mes collaborateurs, régler un problème pour un enfant, eh bien, on est tellement heureux qu'on ne se sent plus fatigué. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Emane, j'ai 11 ans et je suis à l'école Georges Clémenceau. Travaillez-vous avec l'État ? Alors, bonjour Emane, c'est une très bonne question. Avec la défenseur des droits, puisque le défenseur des enfants est l'adjoint de la défenseur des droits, la défenseur des droits s'appelle Madame Claire Edon, eh bien, elle est à la tête d'une institution qui est autonome et indépendante. Ça veut dire que pendant six ans, elle va être la chef de cette institution et personne ne peut lui dire ce qu'elle a à faire. Elle a tout pouvoir pour rétablir les personnes et donc les enfants dans leurs droits. Mais bien entendu, donc on est indépendant par rapport à l'État, mais bien entendu, nous travaillons avec les services de l'État, quand je le disais tout à l'heure à ta camarade, où nous faisons des recommandations quand nous rappelons le droit, et bien nous le rappelons par exemple au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Santé, nous rappelons qu'il y a des difficultés de respect des droits parfois sur le terrain dans toutes nos régions de France. Donc, nous travaillons avec les services de l'État. D'accord, merci. Merci à toi. Bonjour, je m'appelle Dimitri, j'ai dix ans et demi, je suis dans l'école Georges-Clemanson en CMD. Alors, les adultes vont-ils en prison quand ils maltraitent des enfants ? Alors, Dimitri, tu poses une question importante, grave. Alors, bien sûr, les adultes qui commettent des maltraitances sur les enfants, eh bien, ils encourtent des graves sanctions pénales et effectivement, ils peuvent aller dans certaines situations en prison. Un enfant qui a été battu, un enfant maltraité, un enfant qui est privé de soins, il doit bénéficier de protections particulières de la part des services sociaux de protection de l'enfance qui travaillent dans tous les départements de France. Certaines mesures de protection peuvent même être imposées par la justice. Et c'est là qu'intervient le juge des enfants pour protéger l'enfant. Il faut savoir aussi que l'enfant a le droit de porter plainte même si ses parents sont impliqués. Il peut alors bénéficier de l'aide d'une personne désignée par le juge pour l'aider. En fait, la loi, elle impose à tout adulte, toute personne qui est témoin, qui est informé de faits de violences sur enfants, à l'obligation de le signaler à la police, à la gendarmerie ou à la justice. S'il ne le fait pas, il peut être poursuivi. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut apprendre aux enfants leurs droits, leurs droits que je disais tout à l'heure à la participation, à l'expression, pour ainsi favoriser leur confiance en eux pour s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de rappeler le numéro 119, qui est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants, que tous les enfants ou les adultes peuvent appeler, il est gratuit, 24 heures sur 24, lorsqu'ils ont connaissance qu'un enfant est en danger. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Rebonjour. Quelle tranche d'âge d'enfant est-elle la plus concernée par la maltraitance ? Alors, toutes les tranches d'âge sont concernées, mais tu as raison de poser la question, parce qu'en fait, ce qu'on appelle les négligences lourdes, c'est quand on ne s'occupe pas des enfants, qu'on ne leur donne pas, qu'on ne prend pas soin d'eux, qu'on les laisse se débrouiller tout seul, qu'on ne leur donne pas à manger, qu'on ne s'occupe pas d'eux, qu'on les met dans des situations de danger, eh bien, on s'aperçoit que ce sont les plus petits, les 0-6 ans, qui sont le plus exposés. Près d'un enfant sur quatre en danger à moins de 6 ans. Alors, c'est d'autant plus difficile pour un très jeune enfant de prendre la parole. C'est pour ça que les adultes doivent parler aux enfants pour que les enfants écoutent, et après, ils doivent écouter les enfants pour que les enfants puissent parler. Mais par rapport à ta question, ce sont les moins de 6 ans qui sont le plus souvent mis dans des situations de danger. D'accord, merci. Alors, il y a une question ou deux en plus qui n'était pas prévue, mais je pense que les discussions font qu'ils ont envie. Pas de problème, au contraire. Protégez-vous que les enfants de France ? Ah, alors là, c'est une très, très bonne question. Tu me rappelles ton prénom ? Lorenzo. Lorenzo, en fait, c'est une très bonne question. Je protège, alors, je défends le droit des enfants, de tous les enfants qui vivent en France, qu'ils soient français ou étrangers, et de tous les enfants français qui vivent à l'étranger. Donc, par exemple, eh bien, s'il y a des enfants, par exemple, prenons un exemple, des enfants qui viennent d'Allemagne, qui vivent en France, qui sont en danger, eh bien, je peux être mis en relation avec le défenseur des enfants allemands pour qu'on travaille ensemble à la recherche de la meilleure solution. OK, merci. Je t'en prie. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette petite interview. Je remercie aussi Mme Schmitt, puisqu'elle a été un intermédiaire précieux dans cette action. Elle a reçu un jour un mail d'une personne qu'elle connaissait pas, lui proposant de faire cette interview en visio. Je tiens à remercier tous les enfants qui sont présents, même ceux qui n'ont pas posé des questions, parce qu'ils ont participé à la préparation. Ça fait déjà deux mois qu'ils sont là-dessus. Ils vont maintenant retranscrire aussi ce qui s'est passé pour le mettre dans le journal local. C'est-à-dire qu'on va avoir deux pages qui vont être diffusées dans le journal local. C'est un travail, un partenariat qu'on a fait autour de la presse. Et je tiens aussi à remercier les animateurs qui sont là-bas dans le coin, mais qui sont toujours présents, puisqu'on leur propose des choses un peu particulières, comme des visios, des nouveautés. Ils sont toujours présents pour ce genre de projet. Il y a particulièrement Sandra, qui est aussi en charge de Villamie des enfants, puisque la commune est inscrite dans le dispositif depuis des années. On fait tous les ans les droits de l'enfant. Donc, je pense qu'il y aura une invitation qui va arriver pour cette période-là pour rencontrer encore d'autres enfants et ce qui est fait. Voilà. Je veux vous remercier énormément d'avoir consacré du temps aux enfants. Merci. Merci aux enfants d'avoir organisé ça avec vous, monsieur, avec Sandra, avec tout le monde. Donc, merci à tous les enfants. Merci à Nina, à Sarah, Tiffany, Lorenzo, Emane, Dimitri et tous les autres qui ont posé des questions ou qui ont assisté. Et merci, bien entendu, à Nina qui m'accompagne régulièrement et qui est un secours précieux pour organiser ces initiatives. Merci. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci à tous. Merci à monsieur Deleumar de sa participation et de son temps et également aux enfants de l'école Clemenceau de leur contribution. Et merci, au revoir et à une prochaine fois dans l'émission des mini-journalistes.